Alors ici, on est en exercice tout à fait similaire à celui qu'on a fait dans la vidéo précédente. Le professeur de mathématiques a demandé à deux de ses élèves, Lucien et Angélique, de résoudre un système d'équations linéaires. Après avoir effectué des opérations, chaque élève a obtenu un système d'équations différent. Alors ici, on a le système d'équations donné par le professeur, le système d'équations obtenu par Lucien après quelques opérations sur le système, et puis le système d'Angélique après aussi quelques opérations. Qui a obtenu un système équivalent à celui du professeur ? Alors ici, on rappelle ce que ça veut dire que système équivalent, en fait deux systèmes équivalents sont des systèmes qui ont le même ensemble de solutions. Et ça se comprend puisqu'on cherche les solutions d'un système, et on travaille sur ce système-là pour arriver à un autre système qui aura les mêmes solutions. C'est ça le problème. Alors on va regarder le système auquel est arrivé Lucien. Alors on a ici 4x plus y égale moins 2. Ça c'est la première équation. 4x plus y égale moins 2. Alors on va regarder un peu d'où ça peut venir ici. Alors là c'est intéressant parce qu'on a cette équation-là. 4x plus y égale 2. Alors voilà, c'est ça c'est intéressant. Ces deux équations-là, elles sont proches. 4x plus y égale moins 2. Et ici 4x plus y égale 2. Alors en fait ça, ça représente deux droites. Et en fait ces deux droites-là, elles vont avoir la même pente. Elles ont la même pente, mais une ordonnée à l'origine différente. Et en fait ça, j'affirme, je t'affirme, que ça suffit à dire que le système obtenu par Lucien n'est pas équivalent au système du professeur. Alors évidemment, tu vas te demander pourquoi je me permets de faire cette affirmation. Mais en fait c'est parce que ce qu'on va faire ici, c'est essayer de trouver la forme réduite de cette équation de droite. Donc en fait, j'ai 4x plus y égale 2. Donc je peux ajouter moins 4x des deux côtés. Donc à gauche, je vais avoir y. Et puis à droite, je vais avoir 2 moins 4x. Donc on peut l'écrire aussi comme ça. Y, du coup, c'est moins 4x plus 2. Donc ça, c'est la forme réduite de cette équation de droite. Donc ces deux équations sont équivalentes. Elles représentent la même droite. Et ce qu'on sait, c'est que cette droite-là, c'est une droite qui a un coefficient directeur de moins 4 et une ordonnée à l'origine de 2. Alors je peux la tracer même. Je vais essayer de la tracer sur un repère. Je vais faire ça très approximativement et rapidement. Voilà. Je trace mes deux axes. Je vais prendre des unités assez grandes pour qu'on y voit un peu clair. Donc là, je vais dire que ça, c'est 1. Ici, j'ai 1. OK. Donc ça, c'est l'origine. Là, c'est l'axe des x, l'axe des y, évidemment. Donc cette droite-là, son ordonnée à l'origine, je vais la faire en violet, c'est 2. Donc elle va passer par le point de coordonnée 0 et 2. C'est ce point ici. Elle passe par ce point-là. Et puis, si on prend x égale 1, par exemple, eh bien on va obtenir y égale moins 4 fois 1, ça fait moins 4, plus 2, ça fait moins 2. Donc pour x égale 1, on est à y égale moins 2, qui est là. Voilà. Donc elle passe aussi par ce point-là. Donc je vais tracer une droite qui passe par ces deux points. Voilà. Approximativement, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est la droite d'équation y égale moins 4x plus 2, ou bien 4x plus y égale 2. Ça, c'est la forme cartésienne. Alors maintenant, je vais faire exactement le même travail avec cette droite-là, cette équation-là. Je vais trouver la forme réduite. Donc là, je vais avoir y égale... Je vais ajouter moins 4x des deux côtés aussi. Donc j'aurai y égale moins 4x et puis moins 2. Moins 4x moins 2. Alors, cette droite-là, elle a la même pente, le même coefficient directeur, c'est moins 4 que celle de tout à l'heure, mais elle a pour ordonnée à l'origine moins 2. Donc c'est ce que je te disais, c'est une droite en fait qui est parallèle à la première. Donc l'ordonnée à l'origine moins 2, c'est ça. Voilà. Donc elle passe par ce point qui est ici, de coordonnée 0 moins 2. Et puis elle est parallèle à la première. Donc je vais la tracer. Je pourrais placer un autre point pour que ce soit plus proche, pour plus précis, je veux dire. Mais là, voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces deux droites sont parallèles. Donc en fait, elles ne vont jamais se rencontrer. Elles n'ont pas de point d'intersection, puisqu'elles sont parallèles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de point qui appartienne à la fois à cette droite et à cette droite. À cette droite et à cette droite. Et donc ces deux systèmes ne peuvent pas être équivalents, puisque ici, ce système-là, la solution de ce système-là, c'est un point de cette droite et de cette droite. Donc un point qui appartient aussi à cette droite-là. Et s'il appartient à cette droite-là, il ne peut pas appartenir à celle-ci. Donc là, l'ensemble des solutions de ce système-là, c'est le point d'intersection entre cette droite-là, celle-ci, qui n'a aucun point commun avec celle-là, et solution aussi de cette équation-là. Et l'ensemble des solutions du système de Lucien, c'est les couples de points qui appartiennent à la fois à la droite, cette droite-ci, donc celle-là. Donc ça ne peut pas être des points de celle-ci. Donc ça ne peut pas être un couple de valeurs qui vérifie le système du professeur. Donc voilà, ce système-là ne peut pas être un système équivalent à celui du professeur. Alors maintenant, on va regarder le système obtenu par Angélique. Donc on a ici déjà 5x plus 2y égale 4, qui est la même équation que celle du professeur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis on a celle-là 12x plus 3y égale 6. 12x plus 3y égale 6. Alors comment est-ce qu'on peut rattacher cette équation-là au système précédent ? Ici, on peut remarquer que si on prend cette équation-là et qu'on multiplie tout par 3, on multiplie par 3 les deux membres, donc je vais avoir 3 fois 4x, ça fait 12x, plus 3 fois y, ça fait 3y, égale à 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Donc cette équation-là est équivalente à celle-là. Ces deux équations sont équivalentes. Et puis celle-ci est la même. Donc effectivement, ce système obtenu par Angélique, il est équivalent à celui du professeur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette équation.